Bonjour Caroline, vous recevez ce matin Benjamin Grigaud. Oui, en représentant du nouveau monde, comme vous dites, porte-parole du gouvernement. Une mission qui devient de plus en plus compliquée en s'être enterrée, il faut s'improviser des mineurs. Bonjour Benjamin Grigaud. Bonjour Caroline Roux. Alors après les Français qui détestent les réformes en Roumanie, après avoir évoqué les fainéants à Athane, Emmanuel Macron a comparé les Danois, peuple luthérien ouvert aux transformations et les Français, Gaulois réfractaires au changement. A force, les Français ne vont pas finir par mal le prendre. Juste après, Caroline Roux a fait une plaisanterie sur les Danois agressifs à vélo. Moi j'adore Astérix et je crois que les Français adorent ce personnage de BD. Si on ne peut plus manier un peu l'ironie et la plaisanterie, et si à chaque fois qu'un mot est employé, il est décortiqué, instrumentalisé, etc., on va vous faire de la langue de bois en chaîne massif, on va tous s'ennuyer ferme. Croyez-moi, les Français ont le sens de l'humour, beaucoup plus que la classe politique. J'ai entendu les cris d'orfraie des uns et des autres, je les laisse aux cris d'orfraie. Je suis sûr que les Français ont parfaitement compris l'esprit que le Président de la République a voulu mettre dans cette plaisanterie. Non, quel était l'esprit des Gaulois réfractaires ? Quel était l'esprit ? Les Gaulois réfractaires, ce sont les partis politiques qui depuis 30 ans ne veulent rien changer, qui depuis 15 jours nous jouent la surviolence dans les maux politiques, et qui veulent retrouver le confortable clivage gauche-droite parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu, c'est ce qu'ils ne veulent rien changer. Les Gaulois réfractaires, ce ne sont pas les Français eux-mêmes. Les Français, ils ont démontré depuis un an qu'ils avaient fait le pari d'un changement profond en élisant un jeune Président de la République qui n'avait pas de parti, en faisant confiance à des gens issus de la société civile qui n'étaient pas des professionnels de la politique, en élisant à l'Assemblée nationale des jeunes, des femmes, des gens qui viennent du monde associatif, du monde de l'entreprise, ils ont assumé une transformation, ils sont beaucoup moins réfractaires au changement que les partis politiques et les oppositions. Et en cela, c'est un esprit bien français. Vous avez raison. Les Français ont fait le choix du changement, du vrai changement, puisque Emmanuel Macron avait même promis une révolution. Par exemple, ça peut paraître anecdotique, mais le séminaire gouvernemental qui devait définir les chantiers à venir a été reporté. On se dit que cette rentrée est sous contrainte avec des chiffres de la croissance qui sont moins bons que prévus. On voit arriver des arbitrages budgétaires avec des méthodes un petit peu à l'ancienne, des indexations, des pensions. On se dit, est-ce que le monde a vraiment changé ? Le monde a évidemment changé. Nous avons une rentrée où nous travaillons, nous avons décalé le séminaire gouvernemental. Il y a eu une démission mardi, on ne va pas se voiler la face, c'est une personnalité importante qui quitte le gouvernement, qui avait lancé, c'est jamais agréable quand quelqu'un quitte une équipe, il avait lancé des chantiers importants. Nous allons les poursuivre, parce que nous croyons que ce qui a été lancé, c'est suffisamment ambitieux, qu'il faut évidemment porter cette ambition, qu'il faut porter les réalisations, et puis on va continuer. Et donc ça n'est pas le décalage d'un séminaire gouvernemental qui va mettre à mal notre envie de transformer le pays, notre envie d'avancer. Mais c'est juste qu'on s'est dit qu'il était le maître, il nous avait dit, Emmanuel Macron, qu'il était le maître des horloges. Et puis là, on s'est dit, ça se complique un petit peu. Mais non, le gouvernement travaille. Regardez, le Premier ministre a reçu hier, avec Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud, les partenaires sociaux pour lancer les bilatérales. Nous avons 75 000 élèves de plus, qui à partir de lundi prochain vont bénéficier de classes dédoublées, qui ont démontré leurs résultats et leurs succès à l'automne dernier. Nous allons annoncer le plan pauvreté à la mi-septembre. Le projet de loi sur la création et la transformation des entreprises, la croissance et la transformation des entreprises, va être débattu au Parlement. Nous travaillons, nous sommes au travail. Et surtout, nous n'avons pas dévié par rapport à ce que nous avions dit l'an dernier. Vous êtes sûr ? Quelles sont les priorités budgétaires de ce gouvernement ? Sur les déficits, vous n'avez pas dévié ? L'éducation et l'enseignement. La sécurité, la défense, la justice et l'environnement. Ces priorités-là, elles étaient celles de l'an dernier. Nous ne faisons pas de la godie ou du zigzag. On a été habitués pendant longtemps à dire, on augmente les prestations une année, et puis on augmente les impôts l'année d'après. Nous nous sommes constants, nous baissons la fiscalité, et nous maintenons le cap. Sur les déficits, vous avez un peu varié. Sur les déficits, nous allons avoir... Il faudrait l'assumer, il faudrait l'assumer. Donc oui, c'est vrai, on a un petit peu varié. Nous avons construit, je le rappelle, nos prévisions de croissance sur 1,7. Et il y a eu une polémique, vous vous souvenez, en début d'année dernière. Vous êtes trop prudent, on aura plus de croissance, vous aurez une cagnotte. Résultat, la croissance, elle est à 1,7. Nous avons bien fait d'être prudents. Et vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des Français. Donc on a bâti des hypothèses prudentes, et ça nous évitera d'avoir à faire des corrections trop importantes, comme ça a été l'habitude depuis 20 ans. On annonçait des taux de croissance formidables, et à la fin, c'était à chaque fois la déception. Sur l'objectif, l'objectif zéro déficit en 2022 reste le même ? Nous gardons le cap sur la baisse des dépenses publiques, parce qu'il y en a trop, sur la baisse des impôts, et sur la maîtrise des déficits. Je rappelle que pour la première fois depuis 11 ans, nous sommes passés sous la barre des 3% de déficit, et qu'à la fin de cette année, nous serons sous la barre des 3% de déficit, tout comme l'année prochaine. C'est un engagement que nous avons pris, c'est l'argent des Français. Est-ce que vous maintenez le cap et le calendrier sur le prélèvement à la source ? Sur le prélèvement à la source, ça a été encore rappelé hier par Gérald Darmanin qui a confirmé que nous ferions le prélèvement à la source. C'est une réforme qui a été décidée dans le quinquennat précédent. Je considère que c'est une bonne réforme parce que ça fait que l'impôt s'adapte à votre vie, que vous ne payez pas de l'impôt sur des revenus qui étaient les vôtres l'année d'avant. C'est compliqué à mettre en place. C'est évidemment, éminemment compliqué parce qu'il y a beaucoup de situations différentes. Vous avez des questions de crédit d'impôt, vous avez évidemment les statuts différents des personnes qui travaillent, le salariat, l'artisanat, les indépendants. Donc évidemment que ça appelle, un très gros travail technique, opérationnel. C'est ce que font les services de Bercy à merveille depuis des mois maintenant. Et je considère que nous serons prêts pour pouvoir le faire en début d'année prochaine. Il n'y a pas d'état d'âme des uns et des autres ? On a compris après l'interview du Premier ministre qui avait la volonté quand même de voir si tout était prêt. Dans le canard enchaîné, on a appris. Oui, mais vous savez, tout ce qui se dit dans le canard enchaîné n'est pas toujours vrai. Alors ça arrive, mais parfois c'est vrai. Oui, mais il arrive que ce ne le soit pas. Alors vous allez peut-être me dire que... Ce que je vais vous dire simplement, c'est que le Premier ministre dit dans le journal du dimanche, ce week-end, qu'il faut s'assurer que tout soit bien prêt. Ben oui, c'est normal parce que la politique, ce n'est pas simplement des effets de tribune, des tweets et des bons mots, c'est aussi changer l'avis concrètement des gens. Et pour ça, il faut mettre les mains dans le cambouis et s'assurer que la machine, elle tourne. Ça veut dire que le 15 septembre, si tout n'est pas prêt, pour que ce soit opérationnel convenablement, il pourrait y avoir un réajustement du calendrier. C'est juste ma question. Est-ce que c'est possible ? Il faut que tout soit prêt le 31 décembre pour que les fiches de paye en janvier puissent permettre d'avoir le prélèvement à la source. Il n'y aura aucun ajustement du calendrier. Écoutez, à nouveau, nous ferons tout pour que ce calendrier puisse être respecté. Ce n'est pas exactement la réponse, la question que je vous pose, mais ce n'est pas grave. On a entendu qu'en tout cas, il y aurait peut-être un réajustement si tout n'est pas prêt. Non, je ne sais pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est à nouveau que nous faisons tout pour que le prélèvement à la source sur lequel nous sommes engagés puisse être réalisé dès janvier 2019. Est-ce que vous avez trouvé un remplaçant Nicolas Hulot ? Ce n'est pas mon rôle et vous le savez pertinemment. Quand est-ce qu'aura lieu le remaniement ? Écoutez, à nouveau, c'est une prémarité du président de la République, évidemment en concertation avec le Premier ministre et donc c'est à la tête de l'exécutif de répondre à cette question. Peut-être que je vais avoir une réponse. Est-ce qu'il faut un homme de gauche pour remplacer un homme de gauche ? Mais vous voulez nous remettre, voyez vous-même, les oppositions et les médias, un homme de gauche pour un homme de gauche, un homme de droite pour un autre. Je ne vous posez une question. Nous sommes sortis de cette grille politique gauche-droite. Je ne crois pas que Nicolas Hulot se considérait avant tout comme un homme de progrès, un humaniste et un homme attaché aux valeurs de l'environnement et de l'écologie. C'est plutôt ce profil-là que nous en cherchons. Nous voulons des gens compétents, pas des gens de gauche ou de droite. Je crois que c'est ça que les Français attendent de nous aussi. Je le disais, vous êtes désormais des mineurs. Il y a une politique du matin. L'écrivain Philippe Besson va devenir consul à Los Angeles. Selon les Républicains, il est remercié pour avoir écrit un livre de louanges sur Emmanuel Macron. Écoutez, Philippe Besson, il a écrit, je crois, une quinzaine d'ouvrages. C'est un homme de télévision, c'est un homme de cinéma. Il est nommé à Los Angeles, qui est la ville de la culture par excellence. Et il n'est pas le premier. Jean-Christophe Ruffin, grand écrivain, avait été nommé ambassadeur et pas consul. Olivier Poivre d'Arvor est ambassadeur. Daniel Rondeau est ambassadeur. Il y a une tradition française. Moi, je me réjouis qu'on sorte un peu uniquement des profils qui ont fait le Quai d'Orsay et l'ENA dans nos ambassades et qu'on ait des profils différents venus de la société civile, du monde de la culture, du monde des arts, du monde de l'entreprise. Ça fera du bien aussi à nos administrations. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est à vous, Laurent. Merci. Bonne journée. Merci.